Yo les bros, la forme, c'est BroGG. Bon, suite à la dernière vidéo découverte sur le Triaxis FTK qu'a présenté Decatron, je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit broadcast. Oui, je fais le jeu de mots entre podcast et bro. C'est pas mal hein ! Euh, où en étais-je ? Ah ouais, je voulais faire un broadcast sur le FTK en fait, tu vois. Est-ce que c'est faire dans Yu-Gi-Oh ou pas du tout ? Voilà, je sais que l'image du FTK est plutôt négative au sein de l'accumul Yu-Gi-Oh ! Et ce, à juste titre, car quand on joue au Yu-Gi-Oh, le but c'est de jouer à deux et pas de gagner tout seul hein, sinon autant se faire des parties solitaires quoi. Bref, j'ai pas mal réfléchi à ce sujet, essayez de comprendre pourquoi il y a des types comme Decatron, fans incontournés du FTK, pourquoi ça existe. Et surtout, tentez de vous apporter une autre vision sur ce qu'est le FTK. Bon, avant, on va juste rétablir un petit peu quelques bases. Le FTK, c'est quoi ? Ça nous vient tout droit d'un acronyme anglais qui signifie First Turn Kill. Le but étant de gagner au T0 sans même laisser à l'adversaire l'opportunité de jouer. Pour ce faire, dans Yu-Gi-Oh, il y a plusieurs manières. Donc la plus populaire étant bien entendu le Burn, donc infliger 8000 dégâts en damage, d'accord ? En damage de Burn. On peut également faire meuler toutes les cartes du deck adverse. Et du coup, ils se retrouvent dans la capacité de pûcher à son tour. Et ils perdent la partie. Bon, ça, c'est une forme de FTK qui n'est pas hyper populaire dans le jeu. On a aussi les fameuses Winko à la Exodia, par exemple. Pareil, c'est pas hyper... Enfin, c'est populaire dans le genre où ça vient de l'animer, on va dire. Mais disons que ce n'est pas le FTK qui fonctionne le mieux. Voilà, il en existe encore plein d'autres. Comme par exemple les handlocks, qui consistent à faire défausser toute la main adverse. Du coup, l'adversaire ne joue soit qu'avec une carte, mais tu as une ou deux negates sur le terrain. Donc sa carte, elle part à la poubelle. Ou alors, tu as aussi des handlocks qui arrivent à faire défausser la carte que l'adversaire pioche pendant son tour. Donc ça, c'est drôle. Il y a aussi les FTK avec les big cartes comme S0 Zexal ou encore VFD. Qui empêchent littéralement l'adversaire d'activer des cartes ou de les jouer ou d'activer des effets, tu vois. On en a déjà banni quelques-unes entre Rangominyad et Azatot. Il en existe encore plein d'autres. Comme Zexal, VFD, le Hot Red Akfin qui est joué dans Megalith, Kali Yuga, etc. Enfin, il y en a plein. Et après, tu as encore d'autres formes de FTK beaucoup plus sombres. Comme le fameux Pole Position FTK. Qui consiste à contraindre l'adversaire à commettre un play illégal. En fait, il n'a plus d'autre choix que d'abandonner ou de commettre cet illégal play, en fait. Et du coup, s'il fait cet illégal play, c'est Gamelost. Voilà. Donc c'est assez cynique comme FTK, vous en conviendrez. Je ferai peut-être une vidéo un jour pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Rassurez-vous, c'est un FTK qui reste vachement compliqué à mettre en place. Et puis bon, qui peut se manger quand même pas mal de entraps assez génériques. Donc voilà. Bon, présenté comme ça, ça peut paraître bel et bien unfair. En effet, quelque part, si on se retrouve dans la capacité de jouer, bah, ce n'est plus du jeu et donc ce n'est plus fun. Mais alors, qu'est-ce que ces joueurs de FTK recherchent, en fait ? Ils veulent dégoûter les autres joueurs ? Ou alors c'est vraiment la victoire facile ? Bon, pour ce qui est des victoires faciles, ce n'est pas tout à fait vrai. Les FTK existent depuis de longues années et en vrai, même si dans le principe, ils doivent gagner tous leurs matchs où ils commencent, les statistiques prouvent que bien souvent, c'est dès que là, sont sous-représentés ou en tout cas, font trop peu de résultats. La raison ? Ah, les N-Trap, justement. Les cartes conçues pour rendre le jeu plus fair nous donnent la possibilité d'avoir de l'interaction pendant le tour adverse et surtout, éviter de devoir faire face à un gros board full negate. En fait, même si dans le format, un FTK stable émergeait, le format en cours s'oriente très rapidement de sorte à se préparer contre ce FTK et l'empêcher de nuire. Le FTK le plus populaire joué dernièrement était le fameux Danger FTK avec le Soldat Cannon et le Firewall Dragon. Droll était joué main deck à cette époque. Ça permettait de couper court à l'engine danger et certains allaient même jusqu'à sa idée à Newata pour ne pas prendre les damage infligés par Soldat Cannon. Voilà, tout simplement. Après, t'avais plein d'autres petites cartes comme ça, comme Diddy Crow qui permettait de bannir le Soldat Cannon, etc. et faire en sorte que le FTK n'existe plus. Bref, t'as toujours des possibilités, mais ça te demande à mettre des N-Trap qui ne sont pas toujours génériques, qui ne sont pas toujours populaires dans le format en cours, pour pouvoir t'adapter à ce FTK. Et bien sûr, je ne parle pas non plus de leur Gain second, parce que les FTK, trop souvent, ils sont construits de sorte à faire des FTK. Ils n'ont quasiment pas d'autres win conditions. Même s'ils sont dans la capacité de mettre des gros, gros bords, c'est-à-dire invoquer énormément de monstres pour pouvoir peut-être faire des OTK, pourquoi pas. Ça, ça va être vraiment si le board en face est assez fragile, on va dire. Parce que, bien souvent, quand ils tombent contre des decks contrôle ou des decks combo qui vont mettre en place des milliers de negates, en fait, sur le board, ben voilà, ces decks FTK-là, ils n'ont pas la possibilité de passer. D'autant plus que les FTK, voilà, comme ils visent énormément la consistance, les extenders, etc. Ils jouent rarement des N-Trap, ou alors, ils peuvent en jouer quelques-uns en side, mais c'est au risque de perdre en stabilité, voilà. Donc, voilà. C'est l'un des points faibles des FTK. Bref, vous l'avez compris, pour moi, un FTK, c'est pas beaucoup plus compliqué à battre qu'un bon gros deck combo des familles, voire un deck contrôle, d'accord, qui joue 6 solèmes, par exemple. Bon, maintenant, essayons de nous mettre dans la tête de ces joueurs qui kiffent tant les FTK. Font-ils vraiment cela pour la victoire facile ? Eh bien, personnellement, je pense qu'on peut dire que oui. Quelque part, derrière les FTK, il y a ce genre de performance, d'accord, un genre d'exploit à réaliser, celui de composer un deck suffisamment stable pour réussir sa loupe dans la majorité des parties. Un deck suffisamment résilient pour supporter les entraps joués dans le format en cours. Un deck avec suffisamment d'extenders, voire de entraps pour prévoir l'éventualité d'être second et de ne pas perdre la partie. Il faut également prévoir des backups planes en guise de stop, donc c'est-à-dire d'autres win conditions à ton FTK, parce que sinon, dès que tu te prends un stop, c'est terminé, tu passes à la manche suivante. Enfin voilà, il faut prendre en compte énormément de facteurs pour que ton deck FTK soit viable compétitivement parlant. En fait, c'est une véritable prouesse technique, quelque part, de build un FTK aujourd'hui. Il n'y a qu'à visiter la chaîne de Decatron pour s'en rendre compte. C'est énormément de travail pour trouver une version des decks compatibles avec le format en cours. Et dès que le format évolue, il faut tout de suite réadapter le deck, voire le changer dans son intégralité, car les entraps du format ont changé ou peu importe. Par exemple, lorsque Tristan Pugue a monté son FTK Dragon Link pour le LCS 3, il visait réellement la win. Il a avoué que ce qui l'a poussé à monter un FTK, c'était les power cards joués en side, qui pouvaient faire perdre quasi n'importe quel deck à l'époque. Pour rappel, Tristan Pugue a terminé deuxième au premier LCS, et top 4 au deuxième LCS, d'accord ? Il a joué Adam Ancipator sur les deux LCS-là. Et à chaque fois, il se faisait stopper post-side par ce genre de cartes-là, comme les Dark Rolers No More ou des trucs comme ça. Son seul moyen de ne pas perdre face à ce type de cartes, c'était de gagner avant que l'adversaire ait l'occasion de l'utiliser. Il a donc commencé un travail acharné, basé sur ses connaissances sur le format en cours, pour monter un FTK suffisamment stable, qui passe par des lignes de play suffisamment résilientes, face au N-Trap joué à l'instant T. Il a poussé le truc jusqu'à créer un programme de simulation, qui lui donnait ses pourcentages de réussite, et ce, même en considérant qu'il y ait une N-Trap, voire deux N-Trap ou Nibiru dans la main adverse. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de ses Dragon Link FTK. Le deck très vite délaissé par Tristan, qui savait que dès lors son top 1, les joueurs allaient très vite se méfier du deck, et s'adapter de sorte à ne plus se laisser FTK. De nombreux joueurs ont tenté de reprendre le deck sur Dueling Book, mais pareil, les joueurs étaient déjà préparés, ce qui fait qu'aucun FTK n'a pu connaître de succès sur le ladder. Et oui, c'est aussi ça, être un FTK Builder. C'est accepter le fait qu'une fois la performance atteint dans un tournoi, les joueurs considèrent le deck et s'adaptent à celui-ci, ce qui pousse le FTK Builder à se renouveler sans cesse. En fait, je vois ça comme une véritable performance. Il faut à la fois être vraiment à fond dans l'analyse, mais également être un très bon deck builder en fait. Et c'est ça qui fait qu'ils aiment ce qu'ils font, je pense. Même si les autres ne vont pas trouver ça très fun, eux auront commis l'exploit de surprendre tout le monde avec un deck que tu ne peux stopper car ni ton main deck, ni ton side deck est prévu pour. Et au vu de toutes les power cards existantes aujourd'hui, entre Dark Color No More, Heavenly, Line Storm, Droplet, Super Polly, le FTK est le seul moyen de ne pas se faire punir par cette probabilité-là. Donc voilà, j'espère que le broadcast aura plu. N'hésite pas à débattre dans l'espace commentaire. Pour toi, est-ce que les FTK sont faire et méritent d'exister ou est-ce plutôt une infamie dans le jeu ? Voilà, et s'il te plaît, si tu pouvais développer et argumenter, parce que sinon, ça ne servirait un peu à rien de juste mettre « Oh, les FTK, c'est de la merde ! » Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501